Le séminaire international annuel du Centre technique de coopération agricole et rurale ACP-UE-CTA, tenu cette année à Bruxelles, Belgique, du 12 au 16 octobre 2009, a porté sur le rôle des médias dans le développement agricole et rural des pays ACP. Le séminaire a réitéré le caractère essentiel de l'agriculture dans le développement des pays ACP et souligné que dans ces pays, plus d'un tiers de la population pauvre habite encore en milieu rural et sont donc largement tributaires de l'agriculture pour leur subsistance. Il a fait la mer constat que d'une part, le secteur agricole en général et les populations vivant en milieu rural ne font pas l'objet d'une exposition suffisante dans les médias des pays ACP et que d'autre part, les informations diffusées à leur attention ne sont pas toujours en adéquation avec leurs attentes. Le séminaire a donc relévé le rôle important des médias, médias renvoyant ici aux journalistes, aux communicateurs travaillant au niveau local, national et régional et international et utilisant donc une diversité de supports allant de la radio aux vidéos et films en passant par la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Donc, je disais que le séminaire a donc relévé le rôle important des médias pour lever toutes les formes d'obstacles à l'innovation, l'augmentation de la productivité et à la durabilité du secteur agricole et rural. Aussi donc, le séminaire recommande-t-il au plan général que le traitement des questions touchant au développement agricole et rural, quel que soit le médium utilisé, serve les attentes du terrain, désormais champ de validation, des orientations politiques, des techniques et des technologies. Qu'un effort inclus soit fait par les médias, mais aussi par tous les autres acteurs du développement agricole et rural dans les pays ACP pour capitaliser les différentes formes de savoir, de connaissances, d'expertise et d'expérience disponibles. Au média, il est demandé d'accorder tout l'intérêt requis à l'agriculture et aux évolutions du monde rural en sachant bien entendu décrypter les politiques, les innovations en matière de développement agricole et rural et de développement durable, traduire les progrès, les difficultés, les préoccupations et aspirations et les succès du secteur agricole du monde rural et donner des informations utiles au secteur agricole ACP lui permettant donc, tout en améliorant sa productivité et ses productions, de réduire la nuisance à l'environnement, de considérer l'expérience de terrain des exploitants agricoles comme une composante pertinente de l'information agricole, économique et par conséquent, de donner la parole aux acteurs de terrain que sont les exploitants agricoles afin de leur permettre de se parler, d'échanger leurs expériences et de mutualiser leurs connaissances. Trois, de faire du développement de l'information agricole une composante de leur stratégie de long terme en favorisant la spécialisation et le renforcement de capacités permanentes de leurs équipes, de célébrer les différents types de médias reconnaissant l'ordre de chaque heure et qu'on puisse les formes traditionnelles et modernes de médias. Aux opérateurs agricoles, il est demandé de prendre conscience, d'une part, de leur statut d'acteur de validation de toute politique, technique et ou technologie, d'autre part, de leur qualité corrélative de producteur et de faiseur, donc de source d'information, et conséquemment, de s'ouvrir au partage de leur expérience par voie des médias. Autre chose demandée aux opérateurs agricoles, de créer les conditions d'optimisation, de diffusion et d'échange de toutes les formes de savoir et connaissances dont ils seraient disposés-t-elle. Aux chercheurs scientifiques et universitaires, il est recommandé d'orienter leurs travaux dans le sens, d'une part, de la satisfaction des besoins et attentes du secteur agricole en général et des exploitants agricoles en particulier, et d'autre part, de la capitalisation des connaissances traditionnelles, de traduire dans un langage accessible au plus grand nombre les fruits de leurs travaux concernant le développement agricole et rural, de faire circuler les curriculaires sur le développement agricole et rural au travers de formations et dans les institutions de recyclage pour les médias. Aux États et organisations régionales, il est prescrit de véritablement faire du développement agricole et rural un objectif fondamental des stratégies politiques et au plan de développement national et régional des ACP, de favoriser donc l'implication réelle et active des médias et des différentes parties prenantes au développement agricole et rural à tous les niveaux pertinents du cycle d'élaboration des politiques, de créer les conditions institutionnelles, organiques et matérielles endogènes du développement des médias et de leur compréhension des questions liées au développement agricole, au développement durable et au développement rural dans les pays ACP. de renforcer les capacités des agents des ministères de l'agriculture et du développement rural des pays ACP au fait d'une meilleure collaboration avec les médias et d'un engagement efficace et efficient dans la communication pour le développement. A la communauté des partenaires au développement des pays ACP et secteurs privés, il est demandé de maintenir le développement agricole et rural dans les pays ACP comme une priorité sur l'agenda international et d'agir en conséquence dans le cadre de leurs interventions diverses, d'oeuvrer dans le sens du renforcement du secteur agricole et du développement rural dans les pays ACP. Le séminaire étant arrivé à la conclusion que la non-perception de l'agriculture comme un secteur prioritaire méritant toute l'attention aussi bien des gouvernements que des différentes catégories des partenaires au développement est l'une des raisons fondamentales du faible intérêt que les médias ont longtemps accordé au développement agricole et rural dans les pays ACP. Le séminaire appelle donc le Centre technique de coopération agricole et rural ACP-UE-CTA à faire une large diffusion auprès des autorités et des parties présentes des pays ACP des recommandations de ce séminaire. Il a également demandé au CTA d'intégrer dans son plan d'action pour les années à venir, autant que faire ce que peut bien entendu, celle des recommandations qui rentrent dans son champ de compétences. Et il lui a également demandé de créer les conditions d'un suivi et évaluation des retombées du présent séminaire au travers de mesures d'impact. Le séminaire prescrit donc au regard de tout cela à court terme la promotion de mécanismes de partage d'expériences, d'informations et des mises en commun des connaissances. Le renforcement des capacités intellectuelles, matérielles et techniques des différents groupes de médias. L'établissement d'interactions dynamiques entre les différents types, donc public, privé, communautaire, EFORM, radio, téléphone, télévision, vidéo, film, journaux, intiques, etc., de médiums. Et de partenariats fructueux entre les différents groupes d'acteurs du développement agricole et rural dans les pays ACP. Il prescrit également l'ajustement des systèmes de renforcement des capacités au fin de leur adaptation au défi de l'interface médias-agriculture. Et face à la problématique du changement climatique, il est presque le renforcement du rôle des médias dans les politiques et la programmation, pas seulement pour ce qui est de la sensibilisation et de la médication, mais également des adaptations intéressantes et utiles du point de vue des exploitants agricoles en matière de lutte contre le changement climatique. Il est également prescrit l'adresse aux parties prenantes à la Conférence des Nations Unies de Copenhague sur le changement climatique de décembre prochain, la résolution spéciale sur le changement climatique prise au cours du présent séminaire et donc au pied sera jointe à la présente déclaration. Je vous remercie. Applaudissements